Oh Franco, on dit que les Américains doivent rentrer chez eux, tu as seulement créé et fait tes vidéos pour faire rire les gens et tout, tu ne dis rien. Vous voulez qu'ils disent quoi? Des inconscients qui passent leur temps sur les plateaux de télévision à encourager le tribalisme, raconter du n'importe quoi. Qui sont incapables de créer les emplois pour leurs propres frères, comme ils sont trop patriotes là. Regardez ce morceau choisi, c'était Srey, les vidéos de Billy et je vous reviens juste après pour coller mon commentaire comme d'habitude. Ok, ce n'est pas moi qui dois vivre comme ça au Cameroun comme un clochard. Je ne dois pas vivre au Cameroun comme un clochard. En 6 mois, il fait 6 mois que je vis au Cameroun comme un clochard. Moi, Billy, avec tous ces services rendus, je dois vivre au Cameroun comme un clochard. Je dois commander pour manger, je dois commander pour dormir, je dois commander pour vivre. Je dois commander tout et pourtant, il y a quelque chose. Et pourtant, c'est un personnage qu'on ne doit même pas négliger. C'est un héros national, man. Prendre tous ces risques, tous ces risques que je vois, que j'ai parcourus. Toute cette perte, ce travail que j'ai perdu, cette maison que j'ai perdue, et tant, et tant, et tant, et tant, et tant que j'ai perdue. Je viens encore au Cameroun, je perds encore ma dignité. Je viens encore au Cameroun, je perds encore, je perds tout. Jusqu'au niveau, je me retrouve à la rue. Je me retrouve à la rue. De qui se mordons ? Je ne suis même pas là pour demander l'audience à quelqu'un. Je ne suis plus au niveau où on va m'appeler pour me dire, ne fais pas le direct. Je vais faire le direct. Parce que quand je souffre là, je souffre seul. Je ne souffre pas avec quelqu'un. Quand je dors sans manger là, je ne dors pas sans manger avec quelqu'un. Donc vos petits conseils de haut et bas pendant le direct là, allez vous faire foutre avec. Celui qui va venir parler dans mon direct bizarrement, je veux le bloquer, mieux il ne vienne pas. Celui qui va venir avec ses conseils, qu'il ne se fait foutre avec ses conseils. Parce que là où je suis là, je souffre depuis 6 mois. Je n'ai pas vu quelqu'un qui m'a appelé pour venir me conseiller. Je n'ai pas vu quelqu'un qui m'a envoyé un orange monnaie pour que je puisse me prendre au moins sur l'autarcie. Je ne vois personne dans vos conseils pendant mon direct et vos macheteurs et consorts. Gardez ça pour vous. Gardez ça pour vous. Je voudrais parler du Cameroun réel. Du réel Cameroun, du vrai Cameroun que moi je vis. Je voudrais parler du Cameroun que moi je vis. Je voudrais parler de ce que je vis au Cameroun. Wow, venez ! Venez, venez ! Bonjour publicitaire ! Mendel Sinter, la plus grande entreprise piscicole au Cameroun, lance une grande campagne de formation en pisciculture. Donc désormais, restez chez vous et formez-vous en pisciculture. La formation est seulement en ligne. Allant du 25 au 27, donc 25, 26, 27. Trois jours de formation en ligne à 10 000 francs seulement. Grâce à l'entreprise Mendel Sinter. Donc désormais, restez chez vous, formez-vous et élevez vos poissons à 10 000 francs seulement. Contactez-nous sa fiche au bas, c'était comme pour avoir plus d'informations. Et bien, mes projecteurs, je crois que vous l'avez bien suivi, on l'appelle Biri Akere. Il était en France. Je crois que tout le monde connaît à son histoire parce qu'il a fait des vidéos sur lui plusieurs fois. Et c'était le défenseur du président de la République, le président de tous les Camerounais. Le président Camerounais, son Excellence, M. Paul Biard, il giflait comme ça son frère, disant qu'il défendait le président, le président qui est chef des armées. Donc c'est-à-dire que Logan n'est même pas une norme en tenue, mais il défend le président plus que les gars de la GP. Les gars de la, donc tous les gars de la garde présidentielle, tout l'armée de l'air de terre marine, il était plus fort que tous ces gens-là. Alors, si je vous présente cet extrait, c'est pourquoi? C'est de vous passer un message à tous ces jeunes, tous nos frères qui passent le temps sur les plateaux de, les petits vendeurs de terrain. Vous voyez, il y avait les appelés comme ça. Ils passent le temps sur les plateaux de télévision à encourager le tribalisme, tout. Ne croyez même pas à toutes ces histoires, mes amis. Parce que les gens vont me dire, franco, on dit que les Babilékiens doivent rentrer chez eux, tu ne dirais rien. Qui dit même d'abord ça? Vous avez vu le ministre de l'administration territoriale dire que les Babilékiens doivent rentrer chez eux? Vous avez vu quel ministre? Vous avez vu quel membre du gouvernement fait ce genre de discours que... Moi, j'attends le jour qu'un membre du gouvernement doit dire que les Babilékiens doivent rentrer chez eux pour prendre ça en considération. Ceux qui passent au temps sur les plateaux, les petits vendeurs de terrain, les petits chômeurs qui n'ont rien à foutre, qui n'ont rien à faire, qui regrettent même déjà le passé, qui voient déjà le poids de l'âge à venir raconter des énormités sur les plateaux de télé. Vous prenez quoi en considération? Quand Billy giflait aussi son frère comme s'il savait que non, il dit bien dans sa vidéo qu'il est l'euro national. Donc même ceux qui sont sur les plateaux de télévision en train de dire que les Babilékiens doivent rentrer chez eux et tout ça, ils se disent qu'ils sont des euros, qu'ils soutiennent le gouvernement, qu'ils ont toujours de l'amour pour le Cameroun. Mais quand le moment va venir, quand le moment va arriver, comme Billy là, vous allez le voir en train de dire. Il y a une autre là que je ne devais pas dire son nom. Elle a passé aussi son temps à insulter les Babilékiens comme ça. Qui l'avait encore demandé d'aller faire une vidéo pour demander les excuses à tous les Babilékiens que non, c'était la grossesse qui me dérangeait, c'était ceci, je n'étais pas vraiment en forme et tout. Elle est venue encore celle de demander les excuses à tous les Babilékiens comme ça, il y a l'autre là qui allait insulter même les Bamoun et les Anglophones qui sont trop ça. Donc de toutes les façons, que chacun pose l'acte qu'il pense que c'est un acte de patriotisme selon lui. Mais le moment venu, chacun va payer le prix de son péché, de ses péchés. Autant pour moi donc, faites tout ce que vous voulez, racontez tout ce que vous voulez, comportez-vous comme vous voulez. Mais il y a un seul Dieu en haut là qui est le mec de l'univers, qui va frapper chacun de nous. Chacun va lire l'air de sa manière et chacun sait ce qu'il attend. Passez le temps à poser des actes de barbarie en disant que vous soutenez l'État. Ce n'est pas l'État qui vous demande d'aller faire des choses comme ça sur les plateaux de télévision. Vous comprenez, non ? Continuez. Nous sommes seulement là, on vous observe. Bavardez. Bavardez, dites ce que vous voulez. Que de travailler, que de créer un emploi pour aider, pour montrer à vos frères que, effectivement, voilà, 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 voilà ce que j'ai. Ce que je peux faire vraiment pour vous. Pour vous aider, pour vous sortir du chômage, pour vous sortir, pour machin. Mais vous voyez seulement comment les Bamilekés doivent rentrer du chez eux. Et, ils se sont dit que Franco vient parler. Vous voulez que je parle, même quoi ? De toute façon, j'espère que la vidéo de Billy, là, doit servir de leçon à n'importe qui. Qui a cette pensée que les Bamilekés doivent rentrer chez eux. Ils ne savent pas si le Cameroun appartient à certaines personnes. Moi, je pense que quand on est Cameroun, quand on a carte d'identité nationale, sur ma carte, on n'a pas écrit, sur ma carte Bamileké, c'est la République du Cameroun, vert, rouge et jaune. Avec l'étoile dorée, sur la bande rouge. Oui, c'est ça mon pays, c'est ça le Cameroun. Et, c'est ce qu'on nous dit, le Cameroun est indivisible. Prenons de l'amour. On a fêté la fête nationale. Ça ne fait pas quelques jours. Moi, je ne comprends pas comment, pendant qu'on est en train de célébrer la fête nationale, d'autres sont sur les plateaux de télévision, en train de dire que les Bamilekés, dans les choses-là. C'est quelle fête de l'unité, pardon ? C'est quelle unité, de quelle unité dont vous parlez ? Donc, vraiment, quand vous tirez le hayato, baissez la dose, parce que l'excès-là n'est pas bon pour la santé. Vous voyez comment les effets, quand c'est déjà exagéré, vous voyez comment Happy souffre, non ? Donc, baissez la dose. Sinon, si vous exagérez comme ça, un matin, on va voir les gens marcher, mieux au carrefour. Partagez-moi la vidéo, les amis. Et si tu es nouveau, abonne-toi sur la page. Ciao. Bref, de toutes les façons, pour tous ceux qui sont en couple, ou bien pour tous ceux qui sont mariés et qui ont les difficultés de conception, contactez le docteur Moringa. C'est pas vrai. C'est vrai. Le docteur Moringa est un naturopathe, le meilleur de sa génération. Ah bon ? Si vous souffrez des maladies telles que le chlamydia, gonocorsi, syphilis, hépatite virale, sinusite, faiblesse sexuelle, frigidité chez la femme, et d'autres maladies, contactez tout simplement le docteur Moringa. Il est la solution pour toutes vos maladies. Le docteur Moringa est situé à Yaoundé, rue Manguet, à 100 mètres de l'hôtel Manguet. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.